Et coucou les encanteurs et encanteuses, j'espère que ça va bien, ici Prince Dina. Aujourd'hui on va traiter d'une interrogation qui me turlepine depuis que j'ai vu le film. Ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt être tous libres, mes vacances arrivent à leur terme, donc j'aurai beaucoup moins de temps pour vous faire ce genre de petites vidéos. Si vous êtes nouveau, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos, comme dernièrement la parodie que j'ai faite en quelques heures, donc je le précise encore d'avance, mais c'est pas parce qu'on n'est pas chanteur qu'on n'a pas le droit de chanter. Bubu, il était vacciné, maintenant il est mort ! Nous allons aujourd'hui traiter d'une interrogation qui me turlepine depuis que j'ai vu le film. Qui y a-t-il dans les chambres des Madrigal que l'on n'a pas encore vu ? Si ça t'intrigue comme moi, pense au pouce bleu et à t'abonner tout de suite, ça sera déjà fait et c'est très important. Ça me motive à continuer encore et encore et encore ! Petit mot rapide sur les chambres que l'on connaît. Celle de Mirabelle est une chambre très classique, bien qu'à peu enfantine avec son alphabet au mur, et comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, au niveau des proportions, ça ne correspond pas trop, elle est plus petite à l'intérieur qu'elle ne paraît à l'extérieur, donc le contraire des autres. On peut apercevoir celle d'Abuela, et vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais il y a un petit secret dans cette chambre, mais on en parlera à la fin de la vidéo. Celle d'Antonio est une forme de mini-jungle pour que les animaux soient tous bien à l'aise. Celle d'Isabella me paraît vraiment sombre et inhospitalière, bon, est-ce que c'est fait pour justement montrer qu'elle est elle-même dans une forme de prison, malgré le fait en plus que ce soit des fleurs, donc quelque chose qui est censé être joli et accueillant justement. Et je ne vous raconte pas l'odeur, n'empêche, heureusement que Cassita est magique, sinon cette chambre en pesterait toute la baraque. Et puis les meubles en fleurs, enfin bref, tout est vraiment exagéré pour rien dans cette chambre. Et bien sûr, celle de Bruno, où ils l'ont associée volontairement à un désert d'où le gigantisme par rapport au sable qui donc représente le temps. Enfin, le sable des sabliers, hein, vous m'avez compris, chipotez pas, hein. Maintenant, on va rigoler, parce qu'on va attaquer les chambres inconnues. Je vais vous donner mes idées, mais je veux vraiment connaître les vôtres en commentaire et pourquoi pas en faire une vidéo plus tard. Peppa ! Alors personnellement, non, je ne vois pas de plateau météo, comme certains d'entre vous me l'ont déjà soufflé, mais l'idée m'a bien fait rire. J'imagine plus la chambre à Peppa comme dans un milieu très naturel, un peu comme dans sa présentation par Mirabelle. Un champ ou une prairie avec un vrai cycle jour-nuit. Et pourquoi pas un lit nuage pour rester dans le thème. Rulieta ! Alors alors, en sachant qu'il y a déjà une cuisine dans la maison, je vois vraiment pas l'intérêt de faire un doublon. C'est franchement pour elle que j'ai le moins d'idées. Même si le fait qu'on la voit avec toutes ces herbes qui pour moi sont vraiment là pour démontrer une forme de médecine et pas juste des épices, pour moi c'est quelque chose d'important pour faire fonctionner son pouvoir. Parce que vous aurez remarqué qu'à plusieurs moments du film, elle prend soin de petites fioles, un peu comme si c'était des potions magiques. On peut imaginer qu'elle a plutôt dans sa chambre un style d'herboristerie ou pourquoi pas une forme de potager. Camillo ! Hum hum, encore une bonne énigme. À part un terrarium à caméléon, je ne vois pas trop. Eh bah, le pire c'est que c'est possible, non. Il n'aurait que le pouvoir de changer son corps. On aurait pu partir dans un délire de dressing ou de loge, maquillage, mais il a besoin de rien de tout ça. Donc franchement, j'attends vos avis. Comme d'après vos votes, c'est votre personnage préféré. J'ai pas oublié. Louisa. Pour Louisa, on a quelques traces de à quoi ressemblerait sa chambre. On a même plusieurs planches différentes. Je m'étais d'ailleurs posé deux questions sur elle. De un, pourquoi dans cette scène, elle s'entraînerait dans Casita alors que clairement, c'est le genre de service qu'on trouverait obligatoirement dans sa chambre ? Et la deuxième, Louisa a vraiment besoin de s'entraîner pour entretenir son pouvoir ? Dolorès. Nous avons juste quelques indices la concernant. On sait qu'elle aime la musique et saurait peut-être jouer du piano et des instruments à cordes. Peut-être que grâce à son pouvoir, elle possède l'oreille absolue et donc qu'elle apprécie réellement la musique comme capable de la reproduire à l'exact avec une seule écoute. Et on sait qu'elle apprécie déjà énormément la poésie, proche de l'univers musical d'ailleurs. On imagine bien sa chambre avec une multitude d'instruments et pourquoi pas tous les instruments existants. Et pour la chambre d'Abuela, me dites-vous ? Eh bien, on le verra dans la prochaine vidéo. Allez, gros bisous ! Oh, c'est bon, vous êtes pas drôle ! Oh là là, l'humour aujourd'hui, ça se perd, hein ? La jeunesse ! Voilà ce que je pense de la chambre d'Abuela. Certes, elle n'a sûrement rien de spécial, mais pour avoir étudié la maison dans une précédente vidéo qui s'affiche dans la fiche en haut, ici, là, Ah ! Eh bien, je peux vous dire qu'il y a toutes les chances que l'escalier qui mène à l'emplacement de la chandelle du Miracle soit dans sa chambre. Je trouve cette mini-info sympathique, perso. Repressez de voir dans vos commentaires vos idées et théories sur ces chambres tant mystérieuses. A très vite en commentaire, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501